Alors, j'ai écrit l'ouvrage Les images terroristes dans la continuité des travaux que je menais déjà depuis quelques années, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, je m'intéresse au rapport des adolescents et des jeunes en général, à tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, et en particulier des images. Bien entendu, dans la foulée des attentats de 2015, j'ai réfléchi à une spécificité de ce rapport aux images, qui est le rapport aux images dites terroristes. Le but du terrorisme a toujours été de contaminer l'imaginaire des victimes. Leur but est de faire peur. Le but est-ce que nous nous parlions d'eux, que nous imaginions que des drames peuvent nous arriver encore, encore et encore. En ce sens, ce n'est pas bien nouveau. En 1972, lors des attentats de Munich, il y a déjà une complicité entre les médias et le terrorisme. Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que nous sommes devenus bien souvent, nous-mêmes victimes, les producteurs de traces visuelles. Lorsque nous filmons, lorsque nous témoignons d'un drame, lorsque nous documentons les attentats, lorsque nous diffusons aussi ces images à des amis, à des proches, lorsque nous sommes les prescripteurs aussi de ces images, c'est-à-dire que nous encourageons les autres à voir des images terroristes. L'as-tu vu? Tu n'as pas vu ça? Tu dois voir ça? C'est horrible, etc. Nous devenons, à ce moment, les complices, finalement, de l'objectif des terroristes, c'est-à-dire de contaminer l'imaginaire des populations. Il y a un message important à passer aux jeunes avec cet ouvrage, mais aussi et peut-être surtout aux adultes, aux professionnels, aux parents. C'est-à-dire que nous pouvons être chacun un acteur important d'une nouvelle culture de l'image. Il est temps que nous reprenions notre place en tant qu'adultes auprès de ces jeunes, qui bien souvent expérimentent la production, la diffusion et la lecture d'images seuls. On le sait, on est à l'ère de l'individualisation, de la réception des images. De plus en plus d'enfants et d'adolescents se retrouvent seuls face aux écrans. Il est temps que nous soyons présents et que nous en discutions avec eux. Pour ça, il faut que nous redevenions des interlocuteurs privilégiés pour parler avec eux des images.